Le service Hardcore pour pouvoir vendre tes morceaux. Salut, c'est Yann, coach M.A.O. J'espère que tu es bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter une plateforme qui permet de vendre ou d'acheter des morceaux. Et je vais te présenter un petit peu l'interface, comment ça fonctionne et ce que tu peux en tirer. Alors, le site s'appelle Hardcore et l'adresse du site, c'est hardcore.com. Et donc, tu vois, c'est un site comme ça qui te présente les différents morceaux, les différents artistes. Tu as des catégories classées par genre en haut. Donc, des genres qui sont assez nombreux. Tu vois, tu as pas mal de choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu as toutes les grandes catégories qu'on peut trouver habituellement, même des sous-styles qu'on ne trouve pas forcément sur tous les sites de vente de morceaux. Et donc, voilà. En fait, je me suis inscrit récemment sur ce site pour pouvoir vendre mes morceaux. Et je vais te faire un petit débrief comme ça de ce que j'en pense. Alors, ce qui est bien sur ce site, c'est que déjà, l'inscription, elle est gratuite. Et l'interface, elle est bien faite. Par rapport à d'autres sites, par rapport à Bandcamp, par exemple, je préfère l'interface de ce site pour uploader tes morceaux. C'est plus facile. Ça fonctionne très bien. Tu as des possibilités. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les fonctionnalités. Par exemple, tu peux faire un discount sur ta discographie entière. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai fait. On peut le faire aussi sur Bandcamp. Je l'ai fait sur les deux. Et du coup, comme ça, quelqu'un qui est intéressé par tous tes morceaux, il peut acheter un pack avec une grosse réduction. Et donc, ça peut comme ça être intéressant pour pouvoir vendre plusieurs de tes morceaux en une seule fois. Ensuite, ce qui est intéressant sur Hardcore, c'est... Donc là, tu as la différence entre les différentes plateformes, entre Bitport, Bandcamp, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Moi, ce que j'en ai retenu surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en bas, tu as un player qui est bien fait. Contrairement à Bitport, le player, tu peux écouter un morceau entièrement. Alors que sur Bitport, c'est qu'une section du morceau. Donc, si tu tombes sur une section du morceau qui n'est qu'un drop ou qu'un break, par exemple, ça ne peut pas forcément te donner une bonne vision de l'ensemble du morceau. Là, tu peux l'écouter dans l'intégralité. Et puis, tu as un pitch, accessoirement, si tu veux lire le morceau plus vite ou moins vite. Voilà, c'est un petit gadget en plus. Pourquoi pas ? Ensuite, ce que j'ai retenu d'intéressant, c'est qu'eux, ils fonctionnent avec un système de royalties, c'est-à-dire que l'inscription est gratuite, comme je te le disais. Et eux, ils vont garder une commission, quelques pourcentages sur la vente de tes morceaux. Donc, tu n'as aucun frais à avancer. Et tu peux récupérer jusqu'à 93% de royalties. Donc, voilà. De mémoire, sauf erreur, sur Bandcamp, ils prennent 15% de commission. Et toi, tu récupères 85%. Donc, Hardcore peut être une bonne... Pas forcément une alternative à Bandcamp, mais plutôt un complément. Moi, je préfère uploader comme ça mes morceaux sur différentes plateformes pour maximiser les chances de faire des ventes. Ensuite, le point un peu négatif que j'ai repéré sur ce site, c'est tout simplement le tempo qui est mal détecté. Là, on peut le voir, par exemple. Donc là, en fait, on est sur la page de configuration du profil. Tu vois, là, j'ai fait mon profil. Donc voilà, toutes les stats sont à zéro, parce que je viens juste d'uploader mes morceaux sur ce site. Tu peux régler le montant de vente, le prix par morceau. Donc là, on a le discount de 75% dont je te parlais à l'instant. Et tu peux également faire du split de royalties. Donc si tu travailles, en fait, avec d'autres artistes en collab sur un morceau et que tu uploades ce morceau sur cette plateforme, eh bien, tu vas pouvoir reverser les royalties à différents artistes automatiquement. C'est eux qui se chargent comme ça de la répartition. Donc ça, c'est un plus. Et puis voilà. Donc en gros, mon profil d'artiste, il ressemble à ça. Donc tu vois, après, c'est assez classique. Tu as des liens vers les différents réseaux sociaux, vers ton SoundCloud, YouTube, etc., que tu peux paramétrer. Tu peux mettre ton logo et puis une bannière comme ça. Donc c'est assez classique. C'est simple et efficace, finalement. Et puis, voilà. Moi, pour tester, en fait, j'ai uploadé 68 de mes morceaux. Donc je ne les ai pas tous uploadés. Je n'ai pas uploadé non plus les... Comment dire ? Les collaborations que j'ai faites sous le nom Alchemy. Parce que c'était déjà un petit peu de boulot d'uploader tous ces morceaux. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai hâte de voir comment ça tourne. Donc c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Maintenant, tu vois, avant de vendre des morceaux, évidemment, il faut savoir terminer ces morceaux. Donc ce n'est pas juste l'aspect compos. C'est l'aspect aussi technique, le message, le mastering. Donc terminer des morceaux, ça pose problème pour beaucoup de gens. C'est important d'avoir une méthodologie étape par étape qui te permet de créer tes morceaux systématiquement, de les terminer dans 100% des cas. C'est ce que j'appelle l'usine à son. L'usine à son, c'est un concept que je développe dans mon guide MAO Mastery que je te présente à l'écran. Alors je te mettrai un lien dans la description en dessous de cette vidéo si tu es sur YouTube. Et tu vas pouvoir télécharger ce guide qui est complètement offert dans lequel je partage comment tu peux créer 4 morceaux de A à Z en 6 mois. Donc ça, ça fonctionne quand tu as une bonne méthodologie. L'usine à son qui permet comme ça de créer tes morceaux de A jusqu'à Z. Donc tu vas pouvoir te rendre sur cette page. Tu as juste à remplir ton prénom, ton email, ton téléphone. Et puis comme ça, tu pourras télécharger le guide PDF. On pourra aussi s'appeler suite à ton inscription pour faire un point sur ta situation, un diagnostic offert. Et je pourrais aussi comme ça répondre à tes questions si tu en as par rapport au guide ou par rapport à la MAO. Donc voilà pour cette vidéo. Je te souhaite une bonne fin de journée. Pense à mettre un like, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt. Ciao ! J'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z, du coaching individuel en visioconférence, un accompagnement par email 6 jours sur 7, une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi.